L'envol du Roussignol, partie 5 Jusundur et le Super Etoile produisent durant l'année 1982 coup sur coup 4 albums Ils les nomment simplement en volume 1, 2, 3 et 4 Cette frénésie s'explique en partie par la concurrence d'Ela Chfaye, son ancien compagnon de l'Etoile de Dakar Qui a monté son orchestre qui s'appelle lui Etoile 2000 Ces 4 albums sont néanmoins truffés de tubes qui sont plutôt laudateurs Et ses louanges valent à Youssou la sympathie et la générosité de gens très riches Tels Mariem Diang Sala, l'épouse de N'Djoe Kebe, entre autres Malgré tout, ces volumes 1, 2, 3 et 4 Recellent de Pépites Qui sont d'ailleurs toujours au répertoire de Jusundur Tels que Atou, Ndakaru, Ndiayan Ndiaye Et l'extraordinaire Muima Et l'extraordinaire Muima Après le succès des 4 premières cassettes du Super Etoile Mas Durané, qui en est le producteur à l'époque Sugère à Youssou de faire un concert au théâtre Daniel Serrano Youssou hésite, mais se laisse convaincre Et la soirée est placée sous le patronage de Mariem Diang Sala et Momibuso Deux des épouses de N'Djoe Kebe Cette soirée du 28 janvier 83 est un succès phénoménal Le Super Etoile se produit au relais route de Wakam Pendant que l'Etoile 2000 occupe le Sahel Et en 83, Youssou sort encore deux cassettes Deux chefs-d'oeuvre Le premier intitulé Yaru, volume 5 Le deuxième, Djamil, volume 6 C'est deux volumes Regorge de Pépite Badien Olimata Yaru Assurance Malik Diop Aussi connu sous le titre de Iliari Ça c'est pour le vol 5 Le volume 6 est encore un peu plus accompli Avec notamment Djamil Et l'incroyable Mbarguet Je dis l'incroyable Mbarguet Parce que c'est, à mon sens Jusqu'à présent, le morceau le plus Malach, entre guillemets De tout le répertoire de Youssou Ndor Avec un Alasek, bien entendu Qui est alors au sommet de son art Et l'incroyable Mbarguet Jusqu'à présent, le nom C'est ce que le nom Au- dell'accédiation Jusqu'à présent Le nom Le nom value received Musique Toujours en 1983 et peu de temps après la sortie de Jamil, le trompettiste du super étoile Mark Somb disparaît dans un accident de moto. Et c'est un Yusundur très affecté par la disparition de son ami qui lui dédie le 7e opus du super étoile Dabi. Titre qui fera d'ailleurs polémique au sein de la grande famille Gaulo. Au passage, cet album, ce volume 7, contient le plus gros tube de Oceano Gye, choriste de Yusundur, by Wally. En cette année 1983, Yusundur entame aussi une tournée ouest africaine, une de ses premières tournées et il fait un triomphe à Abidjan. Un album live sera mis sur le marché avec une reprise d'un bargeek notamment et un wagon à la sec comme à son habitude. éclabousse de son talent, le show. et c'est tout bassetti... il est dispensé sur le marché du mais dans un Naruto. c'est lors de cette tournée ouest africaine que Yusundur rencontre celle qu'on surnomme la vieille dame de Bamako en effet juste après son arrivée à la gare de la capitale du Mali une personne l'aborde de manière informelle et lui prédit son avenir d'une manière très mystique c'est une rencontre qui marque profondément Yusundur qui cinq ans plus tard, en 1988, lui consacrera une chanson Bamako L'envol du Rossignol c'est tous les mercredis et samedis à 20h GMT sur Soundcloud sur www.ducocalam.com 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 Amalie 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 www.ducocalam.com